BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on reçoit cette semaine Ravi Truchot. Alors si je vous dis Black Divine, vous allez me dire, ben qui c'est ça Black Divine, je ne connais pas. Si je vous dis par contre Glidden, le site de rencontre extra-conjugale qui a été, on va nous expliquer comment, conçu et pensé par des femmes. Alors là je vois que votre œil brille. Ravi Truchot, bonjour, merci d'être venu. Alors c'est vrai que Black Divine, on ne connaît pas trop ? C'est quoi en fait ? C'est une holding d'investissement familial ? C'est exactement ça. Effectivement on a créé ça fin des années 2000 pour, on va dire, investir et créer des projets qui nous sont propres. Quand je dis nous, c'est moi et mon frère. Donc vous travaillez en famille, on regardera ça tout à l'heure. Donc c'est une holding d'investissement uniquement Internet ? Principalement Internet. On commence à regarder d'autres projets en ce moment parce qu'on est sollicité. Mais effectivement, initialement c'est plutôt Internet. Et quels sont alors aujourd'hui, à part, on va parler de Glidden, on en rend du temps. Alors on a Glidden qui est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et puis on a d'autres sites comme YouGaDeWish qui est un site assez connu. Également YouGaDeWish.com qui est un site de vide racing, on va dire, en France assez connu. Ça marche bien, là ? Vous vous classez comment dans les sites de vide racing ? On est dans la troisième position. D'accord. Voilà. Et ça marche bien, ça continue ? Oui, oui, c'est en bonne croissance. Et la particularité de tous nos sites, c'est qu'on est autofinancé. Donc on ne fait pas appel à des Vici ou du capital extérieur. C'est intéressant pour les gens qui nous écoutent. Parce que le premier réflexe de quelqu'un qui monte une boîte, c'est d'aller chercher des capitaux. Oui, ça on l'a fait. Moi, j'ai fait dans un passé. Et on va dire qu'il y a beaucoup de critères. Mais le premier critère, c'est qu'il faut lever au bon moment. Donc on pense, nous, qu'il faut faire nos preuves. Il faut, notamment dans le monde du web, il faut commencer à gagner de l'argent pour faire une belle levée. Pour nous, une belle levée, ce n'est pas uniquement lever beaucoup d'argent. C'est aussi avoir un bon positionnement au niveau capitalistique et garder les rênes du bateau. Voilà. Et on va dire aller jusqu'au fond de notre vision du projet. Et ce qui n'est pas toujours le cas, parce que souvent on lève tôt, on prend l'argent. Et puis on va dire que la stratégie est souvent déviée de par les interactions qu'on a avec les investisseurs qui n'ont pas obligatoirement la même vision que vous. D'accord. Donc le V-Dressing, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a un autre site qui s'appelle We Are Reputation, qui gère la réputation des personnalités sur Internet. On avait une société qu'on a revendue qui s'appelle Touch Vibes, qui était une grosse agence Internet dans le B2B. Vous l'avez vendue à qui ? On l'a vendue à CCM Benchmark. D'accord. Ah oui. C'était une belle opération. Oui, c'était une belle opération. Vous êtes content, vous avez gagné un temps ? Oui, on a gagné. Et puis c'est une très belle opération parce que ces sociétés ont moins de 3 ans. Donc on a créé ça fin 2009. Grinan a été créé fin 2009, décembre 2009. Alors comment vous faites pour monter toutes ces boîtes ? Vous mettez un patron à chaque fois ? C'est un patron qui vient vous voir, qui vous dit j'ai une idée, est-ce que vous avez de l'argent, vous voulez l'accompagner ? C'est votre idée à vous ? C'est l'idée de votre frère ? Alors les idées, ce sont des idées qu'on a en interne. On n'a pas d'idées externes, ce sont des idées en interne qu'on développe, qu'on se décide à développer. Donc tout part de notre R&D qui est basé à Los Angeles. Donc on développe le projet. C'est ça, la spécificité c'est que vous êtes le groupe et franco-américain, enfin la holding est aux Etats-Unis. Exactement. Mais par contre nous on est français, mais on a décidé, et je pense que ce sera peut-être un sujet tout à l'heure, on a décidé de fonder au départ aux Etats-Unis pour plein de raisons, parce qu'on a créé notamment en 2008 la société, et en 2008 c'était la crise, crise financière, ce programme et autres. Et on s'est dit si ça fonctionne, et si on a besoin d'argent, ce sera certainement plus simple de développer, de lever de l'argent en capital risque aux Etats-Unis qu'en France, parce qu'on commençait à avoir le marché très saturé et très difficile. Parlez-en-en tout de suite alors, pour que vous avez décidé globalement d'aller aux Etats-Unis ? Oui. Vous y vivez ? J'y vis. Votre frère aussi ? Oui, mon frère vit à Los Angeles, moi je vis à Miami, donc on est sur les deux côtes. D'accord, donc quelque part vous avez quitté la France pour des raisons que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire, parce qu'on a eu Xavier Niel la semaine dernière qui était là, qui lui dit, des gens comme vous, des gens un peu brillants qui ont des idées, il faut les garder, il ne faut pas les laisser partir, il y a encore plein de choses à faire ici. Alors nous, au contraire de la vague récente d'exilés, comme on l'appelle, c'est un peu le terme qu'on utilise aujourd'hui, nous on est partis il y a longtemps, on est partis il y a quelques années, pour deux, enfin j'ai envie de dire une raison principale, la première raison c'est, c'est de se dire, on va là-bas parce qu'il y a une ambiance. Il y a une énergie. Exactement, c'est une terre d'entrepreneurs, l'entrepreneur, moi ma première expérience, par exemple dans le monde du software, que j'ai fondé en 2003 en France, c'est bien terminé, mais aurait pu mieux se terminer, voilà. Et on va dire que pour certains c'était peut-être un échec, on aurait pu dire ça une culture de l'échec, mais là-bas il n'y avait pas de culture de l'échec, là-bas quand on échoue c'est un succès, parce qu'en fait on se dit que la deuxième fois, quand on va faire quelque chose, on ne va pas faire les erreurs dans la première fois. Donc ça on aime ça. Là-bas on a des gens, quand on recrute, on a des gens qui sont entrepreneurs, des gens qui se dépassent, des gens qui ne comptent pas les heures, des gens qui vous motivent, quand vous avez une petite perte de motivation, ces gens-là vous motivent également. Donc c'est une vraie terre d'entrepreneurs, qu'aujourd'hui on n'a pas, et de moins en moins je trouve, même si la France a une ADN extraordinaire, avec des gens très talentueux. Donc du coup est-ce que vous recrutez ici pour faire venir des gens là-bas ? Non, on a fait venir quelques personnes effectivement. Parce que j'imagine que là-bas, ce qu'on lit, ce qu'on écrit, ce qu'on voit partout, c'est que c'est de plus en plus difficile de recruter des gens talentueux. Bon ici il y a quand même des gens qui sont disponibles. Oui, on a vraiment des gens très talentueux, après il faut les trouver. La génération actuelle aussi n'est pas évidente, parce qu'il y a beaucoup de chômage, mais en parallèle, les jeunes cherchent à avoir d'énormes responsabilités, de gros salaires et autres, mais en même temps il y a une vraie difficulté à l'accès à l'emploi. Donc il faut trouver les parles rares, les gens qui sont très ouverts d'esprit, parce que travailler sur Black Divine, c'est aussi, comme vous le dites, très atypique, et travailler pour Gliden encore plus. Voilà, donc il faut trouver l'ouverture d'esprit. On parle de Gliden, comment vous est venue cette idée quand même de faire un site de rencontre extra-conjugale ? Bon, c'est chaud quand même. À l'époque, c'était très chaud, c'était très tabou quand on l'a lancé, et tout le monde nous a dit, vous vous êtes foudré de vous lancer là-dessus, vous allez vous prendre, on va dire, un mur, aussi bien politiquement, religieusement, qu'en termes de relations sociales. Et la chance qu'on a eue, c'est que quand on a lancé, un, on a eu un succès immédiat, c'est-à-dire que la première seconde, dès qu'on a ouvert le robinet, on était rentable, ça change tout. Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu une très bonne presse, même si les gens ont décrié, on a eu une presse qui était assez positive, parce qu'on va dire, on a lancé quelque chose qui était complètement tabou, on a poussé les barrières à un moment où c'était très difficile de les pousser. Donc, je pense que la presse nous a aidés à être aussi, à avoir une belle image. Alors, vous n'aimez pas trop communiquer à l'échelle, vous pouvez quand même nous dire si, réellement, vous gagnez de l'argent ? On gagne de l'argent, comme je vous le disais, depuis la première seconde. Pour le chiffre d'affaires, vous pouvez nous donner une indication. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 millions d'euros. Ah oui, quand même. Le site a été créé il y a moins de 3 ans, enfin, à peu près 3 ans. Donc, on a été rentable dès la première minute. Glidden, c'est français ou c'est aussi... C'est américain. C'est américain et on décline dans chaque pays. On est aujourd'hui présents dans 150 pays. Mais la maison mère aussi de Glidden est aux Etats-Unis ? Oui, tout à fait. D'accord. Vous allez l'introduire en bourse ou pas ? Pas encore. Non, non, non. Aujourd'hui, on cherche à se développer, on réinvestit dans d'autres projets, des projets internes et parfois, maintenant, on prend des participations dans des projets externes. Qui est-ce qui vous fait vos slogans ? Parce que je vais en lire quelques-uns. C'est parfois en restant fidèle qu'on se trompe le plus. Être fidèle à deux hommes, c'est être fidèle et être deux fois plus fidèle. C'est pas mal. Et puis, alors, il y en a un que j'aime bien. Par principe, nous ne proposons pas de carte de fidélité. Exactement. Et je pense que vous avez aussi oublié... Vous êtes marié, d'ailleurs ? Oui, je suis marié, j'ai deux ans. Qu'est-ce qu'elle dit, votre femme ? Vous allez sur le site, vous, ou pas ? Non, je ne vais pas, non. Non, non, non. Et puis, même si j'y allais, je ne vous le dirai pas. Vous ne me le dirai pas, d'accord. Non, mais très déplaisanterie. Mais on a un autre slogan également qui a été trouvé par quelqu'un en interne, qui était au moment de la fin du monde, la fin du monde Maya, en fin décembre. On avait sorti un slogan dans le village. Tromper sa femme, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Tromper son mari, ce n'est pas la fin du monde. C'est chaud, quand même. C'est chaud, mais en fait, notre objectif... C'est des messages qui sont quand même super forts, quoi. Super forts, mais en même temps, notre objectif, c'est de dédramatiser un petit peu ce côté. Parce qu'il existe. Ce n'est pas comme si on avait inventé quelque chose. Ça existe, sauf que personne n'en parle. Vous poussez au crime, un peu. On ne pousse pas au crime. Ceux qui ne veulent pas y aller, n'y vont pas. Aujourd'hui, on pense que les gens, quand ils vont sur notre site, ils sont déjà infidèles, entre guillemets, dans leur tête. Donc, s'il n'y avait pas Glidden, ils auraient en soirée, en boîte de nuit, en repas d'amis, tout ce que vous voulez. Mais ils le sont déjà. Ce n'est pas Glidden qui dit, soyez-le, il faut le devenir, parce que c'est l'objectif de votre vie. Alors, j'ai vu les profils des gens qui sont sur votre site. C'est très féminin. Enfin, c'est 60% hommes, mais quand même 40% femmes. On a énormément de femmes sur notre site. Je pense que c'est une grande particularité. Et pour cela, c'est parce qu'on a vu le site de manière complètement différente des sites de rencontres traditionnels. Aujourd'hui, c'est que, quand on a eu l'idée, ensuite, on a donné la main à une équipe de femmes. Donc, aujourd'hui, on a une vingtaine de femmes, aujourd'hui, qui, tous les jours, pensent de sites pour les femmes. Et j'ai envie de dire, on est certainement le seul site... Ce n'est pas de la com, ça ? Ce n'est pas de la com. Ce n'est pas pour essayer de dire, voilà, écoutez, c'est un site de rencontres extra-conjugales, mais il est pensé par les femmes, donc... Pas du tout. Non, non, pas du tout. Donc, on ne peut pas les attaquer. Ah, non, non, pas du tout. Il est vraiment pensé par les femmes. Il est vraiment pensé par les femmes. Il est animé par des femmes. Et il n'y a que des femmes. En fait, les seules personnes, les seuls hommes qu'on a dans l'équipe sont au côté développement. Et les gens qui sont cherchés à manger le midi. Voilà, exactement. C'est pour la part ça. Exactement. Mais sinon, ce ne sont que des femmes. Et c'est ce qui fait la force, c'est que, justement, une femme, entre guillemets, un fidèle qui vient sur notre site, peut très vite partir, parce qu'elle ne se sent pas bien. C'est comme si vous alliez chez un psychologue ou un avocat. Vous vous dites, je ne sais pas si je ne fais pas une bêtise. Le fait que vous soyez dans un bon environnement, sécurisé, où il n'y a pas des malades, où les gens vous parlent bien, sans faute d'orthographe, ou d'une forte modération, ça vient du fait qu'on a une équipe de femmes qui se dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut pour, on va dire, rassurer des femmes, entre guillemets, infidèles. Vous avez des idées, d'autres idées atypiques de sites de rencontre ou c'est bon, vous allez vous arrêter là ? Non, non, on a lancé un autre site, on a un autre site qui marche très bien aux Etats-Unis, qui s'appelle Checkimout, c'est très anglais, excusez-moi, mais en gros, c'est un site qui est un peu l'équivalent d'un Adopt-un-Mec en France, mais qu'on a lancé il y a à peu près deux ans aux Etats-Unis, et qui marche plutôt bien, et on a pas mal d'investisseurs, d'ailleurs, qui ont mis de l'argent dans ce projet-là. Vous avez des investisseurs ou pas encore ? Parce que vous dites qu'il faut que ce soit un peu mûr, c'est mûr, ça y est, c'est validé. C'est mûr, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin, on s'autofinance, et voilà. Vous aimez pas les investisseurs, hein ? Pas trop, hein ? C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas eu une expérience extraordinaire avec les investisseurs, et puis si j'étais amené à en avoir, je pense que j'irais plus dans un environnement anglo-saxon qu'un environnement français. Travailler en famille, c'est une bonne idée avec son frère, vous tapez sur la tête ? C'est une très mauvaise idée de travailler en famille, mais dans mon cas précis, celui de mon frère, c'est une excellente idée. D'accord, vous lui faites pas d'infidélité ? Non. Vous vous associez pas avec quelqu'un d'autre ? Non, on a pas la même femme, bien évidemment. D'accord, mais vous vous associez pas sur un autre site avec quelqu'un d'autre ? Non, non, non. Vous avez pas monté une boîte derrière son dos, non ? Non, jamais, jamais. Vous êtes fidèle en affaires ? On est fidèle en affaires, on est fidèle dans le cœur, et on est fidèle en famille. Donc c'est l'éducation, c'est l'un de nos parents, donc on est proche. On a 11 ans de différence, mais on est proche depuis qu'il est tout petit, donc... Une question juste avant qu'on passe au cadeau, aussi. Depuis qu'il est tout petit, donc... Une question juste avant qu'on passe au cadeau, aussi. Est-ce que... Pourquoi vous êtes à Los Angeles, et pas là où sont toutes les start-up et autres, à San Francisco, la Silicon Valley, en une seconde ? Alors, en fait, la raison, c'est juste personnelle. Voilà, on s'est dit, Los Angeles, mon frère est amoureux de Los Angeles, il est dans cette ville, et puis moi, j'avais besoin d'être sur la côte, soit New York, soit Miami, j'ai choisi pour une vie familiale. Donc il y en a qui est à Miami, l'autre à Los Angeles. Et on couvre les Etats-Unis, on couvre les deux fuseaux. Plus la France. Et plus la France. Qu'est-ce que vous m'avez apporté ? Je vous ai apporté, non pas un souvenir de mon expérience, mais plutôt un livre qui vient de sortir. C'est « L'atteinte mondiale de la sexualité », sur lequel, en final... Vous pensez que ça va m'être utile ? Oui, mais parce qu'en fait, Glidden est cité dedans, comme la référence de l'infidélité. Donc pour nous... Vous avez l'air très fiers. Oui, on est très fiers, parce que même des sites comme Mythique ou autres, aujourd'hui, ne sont pas dans des bouquins aussi, je dirais, prestigieux. C'est le CNRS qui l'a fait et autres. Donc on est très contents, parce que c'est un aboutissement pour quelque chose qui était très tabou, très critiqué à l'époque. Vous êtes devenu une référence de l'infidélité. On essaie de démarquer un petit peu notre époque. Vous êtes aussi une référence de l'investissement, du capital investissement, du capital venture. Donc bravo pour tout ce que vous faites. Continuez à aider des entrepreneurs. Venez ici investir aussi dans des entreprises françaises. Je rappelle donc que vous appelez Ravi Truchot. Vous êtes le fondateur de Black Divine et qu'on connaît pour le site de rencontres extra-conjugales pensées par des femmes qui s'appelle Glidden, gérée tout à l'heure sur le site. Et vous, restez avec nous. On va parler d'un thème qui est dans le sujet qu'on vient d'aborder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...